Isa en maternelle présente Madame Chance et les lutins de Roger Hargreeves Madame Chance, comme tu le sais, est la personne la plus chanceuse du monde. Si elle part se promener, elle trouve forcément une pièce de monnaie par terre. Elle n'est jamais mouillée par la pluie. Et même en cas de problème, elle a de la chance. Un jour, elle s'était enfermée à l'extérieur de sa maison, le fer à cheval. Mais devine qui, elle a aperçu, qui tournait au coin de la rue ? Monsieur Laclay, le serrurier. Cependant, depuis la semaine dernière, Madame Chance est victime d'événements étranges. Le genre d'événements qui ne lui arrivent jamais. De la malchance. Par exemple, elle marchait sous une échelle quand un pot de peinture lui est tombé sur la tête. Boum ! Plus tard, alors qu'elle se promenait dans la rue, elle fit une chute dans une bouche d'égout. Bam ! Et alors qu'elle passait devant un jardin, elle fut trempée par un arroseur automatique. Splash ! Madame Chance n'y comprenait plus rien. Mais toi, n'as-tu rien remarqué ? Madame Chance a toujours autant de chance. Mais de petits malins s'amusent à lui jouer des tours. Et sais-tu qui ils sont ? Je vais te le dire. Ce sont des lutins. Des lutins très coquins. Mais la pauvre Madame Chance ne savait rien de ces lutins. Elle pensait que sa chance avait disparu. Elle était si inquiète qu'elle voulut rendre visite au docteur Portez-vous bien. Mais le docteur n'était pas là et personne ne savait ce qui lui était arrivé. Pas de chance, pensa Madame Chance. Le jour suivant, elle prit un autre rendez-vous avec le docteur Portez-vous bien. Mais à nouveau, personne ne vint. Double malchance. En rentrant chez elle, Madame Chance rencontra Madame Sage et lui expliqua comment sa chance avait disparu. Peut-être, dit sagement Madame Sage, que ce n'est pas tant une affaire de malchance. Mais plutôt que quelqu'un vous joue des tours. Monsieur Farceur, par exemple. Plus Madame Chance y réfléchissait, plus elle espérait que Madame Sage avait raison. Le soir même, elle mit au point un plan pour démasquer le coupable. Avant de se coucher, elle répandit de la farine tout autour de son lit. Au milieu de la nuit, profitant de son sommeil, les lutins farceurs se faufilèrent chez elle. Ils commencèrent par inverser le sucre du sucrier et le sel de la salière. Puis ils se glissèrent à l'étage et déposèrent, sur la table de nuit de Madame Chance, le plus grand réveil que tu aies jamais vu. Très tôt, le lendemain matin, Madame Chance fut tirée de son sommeil par un bruit effroyable. Brrring ! Brrring ! Brrring ! Malgré sa surprise, elle remarqua tout de suite de petites empreintes farineuses qui se dirigeaient vers l'escalier. Ces empreintes étaient minuscules. Aucun doute, ce n'était pas Monsieur Farceur. Comme tu t'en doutes, Madame Chance suivit les empreintes jusqu'à la maison des lutins. Ceux-ci furent si surpris d'être découverts qu'ils promirent sur le champ de ne plus jamais jouer le moindre tour à Madame Chance. Madame Chance fut très heureuse de savoir qu'elle était toujours aussi chanceuse qu'avant. De retour chez elle, Madame Chance se prépara un bon petit déjeuner. Des œufs et un bol de thé. Mais elle restait tellement rêveuse après son aventure qu'elle secoua la salière remplie de sucre dans son thé. Finalement, grâce au coquin de lutin, son petit déjeuner ne fut pas gâché. Quelle chance, Madame Chance ! Mon histoire est terminée ! Sous-titrage Société Radio-Canada